À partir du moment où vous mettez un ARN, cet ARN lui-même peut devenir un piège, un micro-ARN. En fait, les conséquences moléculaires d'un ARN, c'est extrêmement difficile de les prédire, parce qu'il y a trop de niveaux où l'ARN peut intervenir. Une protéine, en soi, elle ne peut rien faire que si elle a une copine, et à ce moment-là, déclencher des cascades. Un ARN, c'est bien plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'en fait, il peut déclencher des cascades parce qu'il peut interagir avec plein de molécules. Donc, un vaccin à ARN peut interagir avec plein de molécules. Et donc, en fait, il y a l'intention qui est de dire « je veux provoquer une réaction par la cellule qui va faire qu'il va y avoir un effet vaccinal du vaccin ». Ça, c'est l'intention, c'est théorique. C'est un peu comme tout à l'heure, je vous disais, si j'avais construit le SRAS-CoV-2, théoriquement, je me serais attendue à beaucoup plus de morts qu'il n'y a eu. Eh bien là, de la même façon, la théorie fait que je peux m'attendre à un potentiel vaccinal. La connaissance par les gens du monde de l'ARN savent que quand vous allez mettre un ARN dans la cellule, vous n'êtes plus le maître parce qu'il se passe plein de choses. Pourquoi ? Parce que déjà, dans la cellule, il ne faut pas se l'imaginer statique. Elle est tout le temps pareille et elle a tout le temps le même nombre d'informations, etc. Et donc, effectivement, vous déclenchez des cascades extraordinaires. Tout l'intérêt de travailler sur les micro-ARN comme je le faisais parce qu'effectivement, vous déclenchez des cascades d'effets incroyables et multiples. Alors qu'en général, la protéine, vous êtes plutôt sur une cascade, deux cascades, trois cascades, mais c'est un nombre de cascades un peu plus limité. C'est un outil beaucoup plus puissant. On le maîtrise à 100% ou pas ? Comment voulez-vous le maîtriser puisque vous ne connaissez pas les acteurs avec lesquels il va interagir dans votre cellule ? Donc, on sait à l'avance qu'on ne pourra pas maîtriser l'ARN par définition. En plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des collègues qui ont fait une publication là sur l'ARN au niveau de la fameuse séquence S dont je vous parlais tout à l'heure. Et ils ont montré, alors c'est du théorique, c'est du compétitionnel, mais logiquement, il y a une partie qui doit arriver, que cet ARN au niveau de S, c'est-à-dire l'intention des vaccins actuels, c'est-à-dire ce que développent les laboratoires actuellement, est capable d'interagir avec des petites séquences d'ARN qui ont un impact notamment sur l'olfaction, sur l'odorat, et donc des choses qui ne sont évidemment pas neutres. Et donc, à partir du moment où on sait que théoriquement, elles peuvent interagir avec ces séquences-là, enfin voilà, on devrait être... On ouvre une boîte de Pandore. Ah ben, on ouvre une boîte de Pandore, et c'est pour cela que jusqu'à présent, aucun, s'il y avait eu des tests en phase 1 de vaccins ARN, il n'y avait jamais eu de commercialisation de ces vaccins OGM. Donc c'est juste de dire que cette technologie, elle modifie notre génétique, notre ADN, elle va au plus profond de nos cellules ? Une information nucléique, c'est le but d'une information nucléique, c'est qu'elle apporte une information. Les autres vaccins, ils apportaient les éléments... Si vous voulez, une façon de le dire, vous avez le disque dur, c'est l'ADN, vous avez les applications et les disquettes, c'est l'ARN. Et puis vous avez l'ordinateur, c'est la protéine. Et avant, les autres vaccins n'avaient pas les disquettes, ils n'avaient pas de l'ARN. Et donc, voilà, exactement. Ils mettaient un virus atténué pour que le corps lui-même travaille. Et alors, les vaccins, j'attire quand même votre attention, sur le fait que les vaccins qui sont basés sur des virus actuellement sont des vaccins qui sont construits sur des chimères. C'est-à-dire, on prend notamment l'anthrax, comme un espèce de squelette à apporter les informations, ou la rougeole. Comme un véhicule. Comme un véhicule, exactement. Et donc, là, à nouveau, on est, encore une fois, dans un domaine totalement apprentissorcier. Mais comment en serait-il autrement ? Puisque dans les délais impartis de, en gros, un an, puisque l'OMS nous a préannoncé le programme, puisqu'ils nous ont dit qu'en mi-2021, nous pourrions envisager la vaccination généralisée. Ça, c'est... Donc, voilà. Il n'y a jamais vu. C'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de tout temps de l'histoire du vaccin. On n'a jamais... 10-15 ans, un vaccin ? Oui, c'est ça, exactement. 10-15 ans. Et d'ailleurs, du coup, il n'y a pas eu de vaccin ni pour le SRAS ni pour le MERS. D'accord. Alors qu'on était sous des taux de létalité, encore une fois, beaucoup plus importants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une régulation naturelle qui se passe, en fait. On ne peut pas envisager un virus sans envisager les autres virus qui existent. Il y a un espèce de... On serait tous des cobayes. Donc, ben là... Alors... D'ailleurs, l'INSERM cherche 25 000 volontaires. 25 000 volontaires, absolument. L'INSERM a lancé un test. Alors, le mot cobaye, effectivement, on n'a pas l'habitude de l'utiliser chez l'homme. Et donc, au risque de choquer des gens, je ne vais pas le faire. Cependant, c'est totalement expérimental. Et... Avec des vaccins qui n'ont jamais été... Des types de vaccins qui n'ont jamais été commercialisés auparavant. Voilà.